bon alors bienvenue de retour ce vendredi 15 décembre je crois je parlais donc une nouvelle méthode critique on pourrait mettre sous la rubrique d'une praxis philosophique immersive qui aurait des éléments donc de pratique praxis d'expérience de matérialisme utilisant des concepts qui ne soient pas trop totalisante en situation engagée politiquement avec la boussole morale d'aristide de suza mendez je relisais un passage on va s'attaquer la semaine prochaine après le séminaire de guillaume rouleau sur althuser et un séminaire mardi probablement sur sur foucault on va se tourner à angela davis vendredi prochain et particulièrement son nouveau livre avec gina dent erica minors et beth richie que vous connaissez peut-être abolition dot feminism period now period et j'étais juste en train de de relire un passage qui m'a frappé que je viens d'écrire mais malheureusement c'est dur à voir je pense nouvelle technologie marche pas aussi bien que le vieux que la craie mais ils écrivent abolition period feminism period now puts abolition feminism as a concept into conversation with both the historical and contemporary ideological and political praxis that demands explicit and expansive ideas about how to go about freedom making je pensais que ça pouvait être un boom un bon petit passage d'avoir en tête avec toutes ces idées de concepts de d'idéologie de praxis qui nous seront tellement importants pour notre séminaire cette année et l'utilisation particulièrement de ces mots alors lors du premier séminaire mardi dernier nous avions commencé à explorer et à définir une nouvelle approche philosophique critique basée sur la praxis philosophique immersive de simone veil et la boussole morale courageuse d'aristide de suza mendez cette nouvelle approche philosophique à plusieurs dimensions il s'agit d'une praxis philosophique immersive donc orientée vers la pratique matérialiste matérialiste et on y on on s'attardera là aujourd'hui expérimentale ou expérientielle expérimentale ou expérientielle interprétative qui travaille avec des concepts et une conceptualisation à un certain niveau intermédiaire intermédiaire telles sont les multiples dimensions qu'on va continuer à esquisser et à explorer aujourd'hui dans cette longue introduction nous nous sommes déjà appuyés sur la conférence d'adorno de 1931 sur l'actualité de la philosophie nous avons exploré son intérêt pour des concepts et pour une conceptualisation de taille moyenne il disait qui évite d'une part les abstractions de la totalisation ou de la systématicité excessive et rationalisante mais aussi d'autre part la confusion d'être trop proche des faits empériques perdus dans les détails j'ai suggéré que Simone Weil tout en ouvrant assurément la voie avec cette praxis philosophique immersive c'était peut-être en ce qui concerne ses travaux sur les usines pencher trop sur les détails de l'existence quotidienne et a manqué une occasion parfaite je crois de négocier l'espace des questions plus structurelles ou plus vaste nous avions discuté mardi de l'utilisation de concepts par adorno et plus particulièrement de son traitement du concept d'idéologie et je dirais que c'est là où nous en sommes maintenant c'est parfaitement lié à notre autre séminaire celui de Guillaume Rouleau sur la notion d'idéologie et à la fin du dernier séminaire j'ai commencé à formuler comment on pourrait repenser le concept et le concept d'idéologie et du philosophe Walter Bryce Galley pour repenser à la fois le concept et le concept d'idéologie comme concept essentiellement contesté ou comme concept politique et c'est là où nous nous sommes arrêtés et c'est là où je reprendrai mais avant ça j'aimerais faire un pas en arrière pour souligner l'ambition de ce séminaire un pas en avant pour préfigurer l'argument principal aujourd'hui et un pas de côté pour évoquer la relation entre la critique et la praxis je vous ai distribué en ligne en électronique le plan pour aujourd'hui je ne sais pas si vous l'avez du reste je vais le mettre je vais le transmettre à ceux qui ne pouvez pas être ici aujourd'hui donnez moi une seconde je peux le mettre dans le chat et donc pour mieux suivre si vous avez le plan ça vous aidera peut-être alors comme vous savez cette année le projet consiste à donner du nouveau souffle à la théorie critique pour ceux d'entre vous qui ne sont pas sûrs de ce que j'entends par théorie critique pour simplicité je vous renvoie je vous renvoie à certaines pages du livre critique et praxis page 162 163 qui énumère les six éléments communs d'une philosophie critique si vous voulez le livre est à l'humathec et je n'aimerais pas passer trop de temps sur ces fondements parce que il y en a certains d'entre vous avec qui on en a déjà on a déjà travaillé tout ça les six éléments communs d'une philosophie critique que j'ai essayé de délinéer c'est premièrement la question de la réflexivité du du théoricien critique la réflexivité l'auto réflexion la le fait de se comprendre comme étant historiquement placé dans un certain contexte de mode de production etc et donc de se comprendre et de toujours se poser la question d'où on est situé deuxièmement l'importance des catégories et des et des concepts de la conceptualisation qui fait partie de la théorie critique troisièmement c'est une méthode particulière souvent pas toujours mais une méthode particulière de la critique immanente donc de rentrer dans l'objet qu'on critique pour faire une critique à partir des des ambitions mêmes et des contradictions dans cet objet quatrièmement une autre méthode de la critique qu'on peut appeler des fétichistes des fait chaises in critique ou bien critique de l'idéologie idéologie critique qui est aussi un des courants communs de la pensée critique cinquièmement une relation essentielle entre théorie et praxis dont on va parler aujourd'hui et sixièmement un objectif un horizon qui est l'émancipation humaine bon ce sont ces cinq ces six éléments communs d'une théorie critique qui qui guide nos réflexions mais qui nous avec dans ce séminaire de l'ambition c'est de c'est de donner un nouveau souffle à cette cette approche critique alors un pas en arrière l'ambition de ce séminaire comme je viens de dire c'est de découvrir peut-être une meilleure approche critique pour aborder de manière constructive des crises qui nous entourent comme vous le savez peut-être dans d'autres recherches je suis en train d'essayer d'élaborer le concept de coopération et de l'idée d'un régime de coopérisme ça c'est du travail constructif j'en parlerai à un autre moment et pour l'instant dans ce séminaire on essaie de comprendre comment utiliser la théorie critique à la fois son histoire et son présent pour stimuler ou motiver ses efforts constructifs dans mon cas pour motiver la coopération lors du séminaire mercredi soir à l'université américaine de paris et merci à ceux d'entre vous qui étaient là j'ai abordé les questions sur la manière d'instaurer les formes de coopérisme de coopération qui sont au centre de mes autres recherches et cela m'a amené à réfléchir à la manière dont la crise climatique pourrait représenter une transformation de l'histoire une transformation de l'histoire des êtres humains qui pourrait les obliger à coopérer tout repose sur une notion d'interdépendance de nouvelle interdépendance nous vivons dans un moment sans précédent vraiment d'interdépendance créé par la crise climatique qui déstabilise radicalement toutes les théories politiques que nous avons développées au cours des siècles passés les théories de l'individualisme les théories de l'autonomie des théories de la conquête de la nature par l'homme tout cela n'a plus aucun sens nous vivons donc à une forme radicalement nouvelle d'interdépendance humaine qui ébranlent fondamentalement toutes ces philosophies du 18e du 19e du 20e siècle et donc on pourrait imaginer qu'on est en train de vivre à travers une transformation historique à un niveau mondial presque d'un type hégélien en mettant de côté toute l'orientalisation de la phénoménologie de l'esprit et de son histoire de la philosophie en mettant de côté tout ce bagage hégélien qui s'appuie sur des stéréotypes de la culture que ce soit de la culture asiatique ou de la culture grecque ancienne etc si on se contre si on se concentre uniquement sur la transformation historique actuelle de la pensée occidentale au cours des deux derniers siècles il est possible qu'un changement matériel et global transforme et transforme nécessairement notre approche philosophique l'interdépendance humaine serait une transformation historique mondiale dans la lignée peut-être de la phénoménologie de l'esprit au 18e siècle les changements politiques la révolution française etc ont apporté des notions démocratique d'autogouvernement des notions kantienne d'autonomie d'auto détermination de maturité comme disait kant qui privilégiait la liberté et l'autonomie individuelle mais avec le changement climatique mondial tout cela a changé il ya une transformation historique qui implique que les humains sont désormais interdépendants d'une manière qui appelle à la coopération bon bien sûr c'est pas le cas pour tout le monde de nombreuses personnes se précipiteront maintenant pour acheter des terres sur des terrains plus élevés vous pourrez investir dans l'exploration de mars mais il est probable que la masse des gens et les jeunes en particulier se tourneront plutôt vers des formes de coopération et ce pourrait donc que la coopération comme théorie constructive critique soit rendue nécessaire par la transformation matérielle de la terre bon un pas en avant alors le développement de l'idée de concept avec odorno et l'illustration avec le concept d'idéologie va nous mener à penser au concept d'idéologie en liaison à la fois avec l'orientation de Simone Weil vers la praxis et à la fois avec son matérialisme et je vais vous proposer aujourd'hui et c'est peut-être la thèse la plus importante aujourd'hui une thèse sur l'idéologie selon laquelle ce terme terme donc idéologie la logique des idées comme Yves Rouleau nous parlait de Hannah Arendt au dernier séminaire sur l'idéologie idéologie comme étant la logique d'une idée n'est-ce pas Hannah Arendt écrit la logique d'une idée ou bien la science des idées ou bien le discours le logos sur des idées que ce terme je pense doit se comprendre comme manque d'expérience manque de pratique manque de matérialisme l'idéologie représente je pense l'expression d'idées ou une théorie pure quand elle n'est pas ancrée dans l'expérience dans la praxis bref dans la matérialité le problème remonte peut-être à Descartes repris par Husserl et cette tentation constante de toujours recommencer avec la pensée avec la rationalité avec le je pense et c'est précisément là que l'idéologie devient le manque d'expérience de corps bien sûr toute expérience ne vaut pas la même chose particulièrement quand être ancré dans la praxis implique être le produit des relations sociales de production comme Marx nous l'a montré il faut donc penser en termes non pas de fausse conscience je pense mais de réflexivité ce qui reprend un des éléments les plus importants de la théorie critique bon je préfigure mon argument j'espère que ce sera plus compréhensible à la fin de ce séminaire ensuite un pas de côté alors ce qu'il faut bien comprendre c'est ce qu'on est en train de faire dans ce séminaire c'est d'essayer de trouver la bonne la meilleure relation entre critique et praxis comme on a vu la mardi dernier Simone Weil nous offre l'exemple d'une philosophe qui se tourne vers la pratique pour tester ses principes pour les vivre et pour enrichir sa philosophie c'est pas le cas bien sûr qu'elle qu'elle s'engageait simplement pour sa philosophie elle ne elle ne plongeait pas dans la pratique simplement d'une manière instrumentale pour sa philosophie bien que des fois c'était un effort de tester des hypothèses certainement en ce qui concerne l'usine mais se porter volontaire pour combattre le fascisme en Espagne ou le nazisme en France était clairement une fin en elle-même n'est ce pas donc ce n'était pas simplement qu'elle était en train d'essayer de faire de la pratique pour théoriser ou pour philosopher néanmoins va elle était une intellectuelle qui gravitait autour ou bien dans la pratique je veux dire elle venait d'un monde elle venait d'un monde universitaire et d'un monde philosophique pour se retrouver dans un monde pratique ce n'est pas toujours le cas mais c'est souvent le cas même avec des penseurs qui sont même je dirais plus engagés pratiquement Angela Davis par exemple vous savez Angela Davis a étudié la philosophie à Francfort elle a participé au séminaire d'Adorno elle a rédigé rédigé sa thèse sur la direction de Herbert Marcuse à l'université de Californie à San Diego du reste sa thèse a été confisquée par le FBI ce qui veut dire qu'elle n'a jamais finalement rendu cette thèse en Californie et elle obtiendra des doctorats honorifiques en Europe plutôt et ensuite elle avait été nommée professeure assistante de philosophie à UCLA à Los Angeles en 1969 bon en même temps enfin et en 69 c'est là où sa vie commence à être vraiment très tourmentée elle est licenciée deux fois par l'université par l'état de la Californie qui gère l'université de UCLA d'abord parce qu'elle était communiste donc elle se fait licencier pour être communiste et ensuite elle se fait licencier pour son pour son langage des guerres de mots encore une fois avant avant qu'il y ait avant qu'elle se avant qu'elle devienne sujets d'un mandat d'arrêt par la FBI pour en ce qui et c'est en 1970 donc très rapidement qu'elle qu'elle devient fugitive et donc entièrement presque en praxis malgré elle-même c'est en août 1970 à cause des accusations qu'elle avait été qu'elle avait été qu'elle avait été qu'elle avait participé enfin que c'était ces c'était ces ces armes qui avaient été qui avaient été utilisées par Jonathan Jackson le frère de George Jackson qui tentait une évasion lors d'une audience au tribunal et qui a entraîné l'enlèvement et éventuellement la mort du juge et donc c'est à ce moment-là qu'elle devient fugitive et éventuellement prise et sa vie a changé bien sûr elle avait déjà elle s'était déjà lancée elle avait déjà plongé sa vie dans l'activisme avec les Black Panther Party avant sa fugitivité mais c'est vraiment l'expérience c'est vraiment cette expérience d'être incarcéré qu'il a ensuite immergé dans une pratique révolutionnaire et qui a conduit finalement à une vie presque entièrement guidée par la praxis dans son cas donc la praxis c'est plutôt la c'est dur de dire que c'est c'est différent je dirais que Simone Weil bien sûr c'était une intellectuelle mais c'était ce son engagement dans la pratique qui finalement a nourri son travail abolitionniste donc il y a ici un va-et-vient entre entre la critique et la praxis dans le livre critique et praxis je propose cinq façons de relier la critique et la praxis que ce soit en allant d'une direction vers l'autre ou de l'autre direction etc et puis des enfin des différentes manières il y a certaines fois de l'autonomie de la critique de l'autonomie de la praxis ou bien des différentes manières intermédiaires bon je dirais que certains penseurs critiques sont profondément ancrées dans la pratique plus ou disons encore plus que quelqu'un comme Angela Davis alors le philosophe français Bernard Stiegler par exemple il a commencé comme il a été incarcéré c'était c'était pendant son incarcération qui s'est tourné vers la philosophie ce n'était pas quelqu'un qui était a priori un intellectuel qui s'est retrouvé dans la pratique pour ensuite devenir philosophe c'est quelqu'un qui vraiment c'était son incarcération qui qui l'a qui l'a poussé vers la philosophie et donc il a obtenu un doctorat ici à l'EHESS sous la direction de Jacques Derrida en 1993 mais c'était vraiment c'est donc c'est donc c'est donc c'est donc une autre c'est une autre direction pour pour Stiegler Jean Genet aussi je pense c'est vraiment une autre c'est un 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 autre trajet lui il entre à Métray cette fameuse maison pour les jeunes au coeur de surveiller punir il entre à Métray à 15 ans ensuite il s'engage dans la Légion étrangère à 18 ans quand il en sort et après la Légion étrangère c'est toute une série de retours en prison et ce sont ces immersions là qui ont formé sa pensée philosophique et par exemple son grand intérêt pour la pour les lettres la correspondance puis la de les frères de Solidade de George Jackson pour lequel il a rédigé la préface l'introduction et cette introduction qu'il écrit pour le livre de George Jackson avec qui il maintenait une correspondance il avait il maintenait une correspondance avec les des membres du Black Panthers c'est une puissante illustration de la manière dont ce cet engagement pratique cette source de théorisation produit ou influence la théorisation elle-même c'est l'une des œuvres littéraires sa petite introduction les plus puissantes qu'on peut imaginer ancrée dans sa propre expérience celle d'avoir longtemps vécu derrière des barreaux d'une prison il déchiffre à partir de son propre parcours les émotions les mots le texte caché dans les lettres de George Jackson il arrive à extraire et démontrer la haine les intentions révolutionnaires de Jackson il décrit l'œuvre de Jackson comme étant à la fois une arme de combat pour la libération et un poème d'amour et il parle de manière vraiment viscérale des formes cachées de racisme qui marquent le paysage américain et en particulier la prison américaine les formes de privilèges raciaux que les prisonniers blancs peuvent exploiter avec les gardiens blancs et l'animocité la haine la méchanceté accumulée et l'intuition révolutionnaire d'un détenu noir qui peut ressentir à l'égard des blancs à l'intérieur de la cellule de la prison et il explique bien à quel point c'est justifié il comprend les mots de Jackson d'une manière unique je pense parce que lui-même il se trouvait dans le cachot et je crois que son introduction modifie complètement la lecture de ce texte de Jackson particulièrement pour je pense pour un lecteur français et lui donne une vraie dimension révolutionnaire et ça n'aurait pas été possible sans son immersion dans l'archipel carcéral ce petit texte seulement de six pages est une bombe qui explose et nous dit quelque chose sur la manière dont la praxis immersive même quand elle n'est pas choisie peut transformer la critique et je vous encourage de lire je n'ai pas mis sur le Syllabus j'essaierai de le trouver en ligne parce qu'il est assez court mais c'est un texte remarquable où tout le racisme structurel des États-Unis apparaît sur la page comme il écrit à la page 26 enfin tout jeune noir américain qui écrit se cherche et s'éprouve et quelquefois au centre de lui-même en son propre coeur rencontre un blanc qu'il doit anéantir c'est un texte très fort un appel à la révolte comme il dit bon alors la question donc devient quel est le bon équilibre entre critique et praxis peut-on le contrôler où commence-t-on l'histoire est-ce que ça échappe même à notre contrôle bon dans le cas de jeunet c'est c'était pas volontaire n'est-ce pas dans le cas d'Angela Davis ce n'était pas volontaire non plus donc on ne peut pas nécessairement contrôler mais d'autre part on peut essayer d'équilibrer de 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 travailler à une manière à s'immerser dans la praxis de toute façon ce qui est clair c'est que cette confrontation critique et praxis se va et vient est une des manières les plus productives et les plus constructives d'aborder les crises et je crois que on le voit chez les penseurs critiques les plus importants on le voit par exemple chez W.E.B. de Bois qui de sa propre de sa propre de son propre vivant de ses propres expériences a pu développer des théories sur la façon dont le droit pénal vraiment a supplanté le droit de la propriété en tant que principal outil pour rétablir les conditions d'esclavage aux Etats-Unis après l'émancipation c'était vraiment ses propres expériences qui lui ont donné la possibilité de théoriser la transformation émancipatrice comme étant un retour à l'esclavage à travers des techniques comme ce qu'on appelle aux Etats-Unis convict leasing donc plutôt que l'esclavage quand l'esclavage a été terminé dans les Etats du Sud ils ont mis en place convict leasing et des prisons des plantations de prison effectivement ce qu'ils faisaient c'est de d'accuser quelqu'un d'avoir commis un crime pour ensuite le mettre en prison ou la mettre en prison ça se faisait avec des femmes et des hommes noirs et ensuite de les de les de les en fait de les de les louer comme travailleurs pour le pour pour les plantations et donc c'était toute une manière de ré-établir l'esclavage et même et on peut voir des des notices dans les dans les journaux après l'émancipation où il est il va y avoir des des ventes en chair pour louer les condamnés et c'est donc que plutôt que d'acheter une personne et de la mettre en esclavage c'était de louer la personne pour un an mais c'était exactement le même principe c'était c'est c'était à travers ses propres expériences qu'il a pu retrouver cette cette théorisation c'était à travers toutes les expériences de coopération au sein de la communauté afro-américaine dans les églises dans les écoles dans les coopératives de travail dans les mutuelles d'assurance dans les sociétés secrètes même qu'il a pu documenter dans ses études une étude de 1907 sur la coopération économique entre afro-américains qui a inspiré donc aussi sa théorie sur la nécessité d'une société coopérative séparée afro-américaine en 1935 donc c'était vraiment ce va et vient entre sa pratique ses études qui inspirait sa théorisation même chose pour Angela Davis comme on va voir très bien la semaine prochaine sa déconstruction du lien entre crime et châtiment au début des années 1970 ça se fait en prison vraiment et ça et ça ébranle sa pensée et ça produit éventuellement abolition feminism on peut voir la même chose chez Foucault quand il se lance dans le groupe d'information sur les prisons en 1960 en 1960 10 71 c'est en même temps qu'il est en train de 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 d'essayer de de mobiliser ce groupe logique pour l'abolition des prisons qu'il est en train de visiter par exemple la prison dans l'état de New York où il y a eu cette grande révolte qu'il est en train de formuler ses théories sur la société punitive sur les institutions et théories pénales et on voit très bien chez lui j'en parlerai mardi que l'engagement au sein du GIP a transformé son analyse de la prison et donc ça a transformé son analyse de la prison d'une institution répressive à une force productive ça a donné naissance au concept central dans surveiller et punir d'une économie politique du corps tout ça c'est venu de sa pratique et d'autre part toute cette théorisation a aussi inspiré de la pratique et donc son livre et les autres livres les écrits de Bobby Sands de César Chavez de George Jackson et d'autres se trouvent lu, débattu, critiqué, déchiré, transmis par les bouches d'aération et les fissures des cellules de prison dans le monde entier y compris dans le Pelican Bay prison en Californie où les hommes qui sont incarcérés en isolation sur ce qu'on appelle le short corridor à Pelican Bay dans le security, dans le secure housing unit se sont mis en collective éventuellement pour organiser la plus grande grève de la faim jamais organisée dans les prisons aux Etats-Unis en 2013 avec près de 30 000 femmes et hommes qui ont participé à cette grève de faim et on voit là vraiment ce va-et-vient, ce retour entre ces pratiques dans le cas de la formation du GIP en France qui influence l'écriture sur des punir qui ensuite se retrouvent dans les prisons articulées par les personnes qui sont incarcérées et qui mènent éventuellement à une révolte bon donc voilà je crois qu'il est c'était le pas de côté pour dire qu'on se situe dans ce séminaire vraiment dans la relation entre critique et praxis et on est en train d'essayer de continuer à développer, d'élaborer ou d'essayer de retrouver le bon équilibre bon alors reprenons avec et là on récapitule un peu sur Adorno pour aller sur le concept et la conceptualisation alors pour Adorno comme on a vu mardi dernier la tâche principale de la philosophie est donc de travailler avec des concepts intermédiaires afin de forger des interprétations qui répondent à nos questions philosophiques et ce processus ouvre de nouvelles interprétations Adorno discute spécifiquement trois concepts le concept de la structure de la marchandise le concept de classe et le concept d'idéologie l'idéologie, dit-elle, doit être comprise comme un moyen d'aborder la question de la vérité ou de la fausseté du contenu des idéologies elle n'est pas utile en tant que simple terme qui décrit des façons de voir le monde en d'autres mots on ne peut pas faire simplement une sociologie des idéologies comme Karl Meinham l'a fait elle doit nous permettre une emprise sur la question de la vérité alors Adorno qualifie l'idéologie de concept d'un des concepts les plus importants pour faire de l'interprétation philosophique Étienne Balibar il tend aussi à qualifier l'idéologie de concept mais pour lui je pense que ce serait plutôt un concept essentiellement contesté s'appuyant donc sur les travaux de Galli dans son essai sur alors là c'est Étienne Balibar c'est son essai sur concept dans le journal la revue Political Concepts où il se réfère au travail de Galli sur Essentially Contested Concepts qu'il avait présenté à la société Aristotelian Society c'est dans ce contexte alors c'est dans ce contexte que Balibar est en train de comprendre le travail que le concept politique peut faire en philosophie et donc Balibar reconnaît bien les différents usages du terme concept depuis Aristote mais pour lui il reste il se dit très obstinément attaché à son usage dit-il pour signifier une activité intellectuelle en contraste avec que ce soit politique ou historique pardon historique ou d'autres les concepts suggère-t-il ainsi que le terme de conceptualisation représente des activités intellectuelles qui rendent le monde intelligible il nous dit concept et conceptualisation sont les noms d'une activité intellectuelle au sens d'une activité qui produit de l'intelligibilité et qui rend les choses intelligibles pour créer un ordre intelligible il écrit en anglais bon alors donc l'utilisation des concepts fait partie d'une tentative de comprendre la politique dans son propre travail la dimension qui l'intéresse le plus c'est le politique et il met de côté les questions de la scientificité des concepts les questions du discours les questions de l'historicité des concepts pour se concentrer sur la nature politique et c'est dans ce contexte que Balibar aborde le concept d'idéologie et là encore ce qui l'intéresse c'est le côté politique c'est le conflit la contestation politique c'est la conflictualité des concepts et c'est là qu'il reprend la définition de Gali de concept essentiellement contesté alors quelle est cette conception chez Gali ? ce texte que vous avez aussi essentially contested concepts propose sept critères permettant de déterminer qu'un concept est essentiellement contesté il faut bien comprendre que essentiellement contesté c'est c'est plus que simplement hautement contesté c'est que l'essence même de ce concept l'essence de ce concept c'est la contestation alors quels sont les sept critères alors les premiers quatre critères représentent ce qu'il appelle le fait que le concept est ouvert ok alors le premier critère c'est que le concept pour qu'un concept soit essentiellement contesté le concept doit représenter une appréciation ou une évaluation d'un objet particulier il y a tout un débat si ça doit être une évaluation positive ou négative mais les exemples qu'il utilisait Gali c'était toujours des exemples de d'évaluation positive donc art démocratie justice social justice c'était tout des des concepts qui étaient une une évaluation mais une évaluation favorable idéologie bien sûr ce serait une évaluation péjorative la plupart du temps et Gali ne parle pas de idéologie ni de concept d'évaluation négative mais on peut très bien utiliser ce modèle le deuxième élément c'est que le concept qu'il doit s'agir d'une évaluation complexe qui se rapporte à des différentes parties mais aussi à l'objet dans son ensemble donc il faut que ce soit pas simplement un simple objet mais un objet complexe avec de multiples parties qui font qui ensemble crée le concept le troisième est que l'on peut faire l'évaluation sur la base de n'importe lequel des caractères internes de sorte qu'il y a une variabilité dans la manière de décrire l'évaluation à l'intérieur de la multiplicité de l'objet et le quatrième critère c'est que l'évaluation peut changer à travers le temps sur la base de différentes circonstances changeantes alors ça c'est donc un concept qu'il appelle ouvert une autre façon de dire ouvert et que le processus d'évaluation est in fine assez vague ou malléable alors outre ces quatre caractéristiques fondamentales Galli propose trois autres la cinquième un peu indépendante est que toutes les parties au début au débat comprennent et reconnaissent que leur propre utilisation du terme est contestée par d'autres parties donc c'est pas c'est pas c'est reconnu par tout le monde qu'il y a contestation autour de ces objets tout le monde reconnaît qu'il existe d'autres façons de procéder à l'évaluation et puis les deux dernières conditions sont essentielles car elles permettent de distinguer les concepts qui sont simplement contestés ou hautement contestés de ceux qui sont essentiellement contestés alors le sixième critère il écrit il écrit la dérivation d'un tel concept à partir d'un modèle original dont l'autorité est reconnue par tous les utilisateurs concurrents du concept donc l'idée ici c'est que il y a il y a un modèle original qui est reconnu comme étant à la source et ensuite on en dérive un concept donc par exemple l'exemple de par exemple la révolution française comme étant le modèle qu'on utilise pour penser à la démocratisation quelque chose comme ça ok et puis le septième critère il écrit c'est la probabilité ou la plausibilité au sens approprié de ces termes de l'affirmation sur laquelle la compétition continue pour la reconnaissance entre les utilisateurs concurrents du concept et que ceci permet à l'accomplissement de l'exemple original d'être maintenu et ou développé de manière optimale alors l'idée de fond ici pour le dire en termes un peu moins formels c'est que les parties comprennent qu'il y a contestation du concept mais ils croient que le concept remonte à un exemplaire originel et qu'il y a le potentiel d'utiliser cet exemple originel dont dérive le concept qu'il y a le potentiel de nous en servir au mieux dans le présent ok c'est pas simplement c'est pas simplement une évaluation favorable mais en fait l'idée que on peut se servir de ce concept pour mieux pour le mieux comprendre notre présent alright alors Balibar Balibar reprend cette formulation pour essayer de comprendre le concept d'idéologie et donc idéologie comme étant pas simplement quelque chose qui serait contesté mais dont l'essence même est le fait qu'il serait contesté en d'autres mots le concept d'idéologie est utilisé parce qu'il est contesté et parce qu'il suscite la contestation il n'est pas utilisé pour partager une compréhension d'une situation politique il n'est pas utilisé pour favoriser un consensus il n'est pas utilisé pour essayer de convaincre tout le monde que c'est la bonne définition et utilisation du concept d'idéologie d'une certaine manière il est utilisé pour favoriser le dissensus plutôt que le consensus alors Balibar écrit à la page enfin c'est pas numéroté mais c'est c'est vers la page 7 quand on imprime son son texte il écrit l'idée et que l'impossibilité extérieure de parvenir à un accord universel sur l'usage et la signification de certains concepts révèle en fait une caractéristique intrinsèque de cette signification qui génère précisément le processus infini ou interminable de leur contestation constante c'est aussi la raison profonde de leur utilisation il écrit ils ne sont pas utilisés en dépit de leur caractère conflictuel mais précisément en raison du dissensus qu'ils provoquent et cristallisent pour le dire avec un peu plus de force ces concepts ne sont pas faits pour réconcilier les points de vue mais pour les diviser et pour favoriser les controverses sinon les antagonismes bien alors qu'est-ce que ça impliquerait ce que ça impliquerait en fait c'est que l'utilisation de ce concept d'idéologie serait en fait une arme politique dans un combat politique qui n'a comme but non pas de persuader tout le monde mais de rassembler de rassembler ses forces de rassembler ses militants de rassembler son armée n'est-ce pas bon 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 balibar il propose aussi d'autres d'autres manières de penser les concepts qui pourraient aussi s'appliquer qui s'appliquent au concept d'idéologie et il utilise l'ouvrage de reinhardt koselleck de 1975 qui traite de l'idéologie dans le cadre de la sémantique historico-politique des concepts antithétiques asymétriques et puis l'autre ouvrage qu'il utilise c'est le Georges Canguillem qu'est-ce que l'idéologie scientifique auquel je reviendrai dans un instant balibar ne tranche pas les disputes dans ce texte il nous enrichit notre vocabulaire il nous enrichit notre notre philosophie mais il nous laisse à la fin assez peu éclairer aux implications mais je pense que ce qu'on peut retenir de cette discussion sur l'idéologie c'est bien qu'il s'agit d'un concept politique mais plus que ça concept politique c'est important bien sûr et ça fait partie du projet même dans lequel se situe ce travail ce travail se situe dans un dans le contexte d'une d'une série de conférences annuelles et de d'un journal qui s'appelle political concept je vous ai donné le lien quand balibar présente son texte vous pouvez l'entendre et les questions qui ont suivi mais c'est plus que simplement politique je dirais que c'est une certaine forme de politique dans le contexte de concept essentiellement contesté d'une politique qui calque la matrice de la guerre civile et dans ce contexte là ça c'est bien sûr la matrice de la guerre civile c'est Foucault Foucault des années 71 72 73 qu'on verra mardi c'est le c'est le Foucault de la société punitive des institutions pénales où il essaye de démontrer que les relations de pouvoir doivent être comprises sur la matrice de la guerre civile et je crois que c'est ça essentiellement que nous donne ce concept de essentiellement contesté donc c'est plus que simplement politique c'est une certaine vision de la politique comme guerre civile bon l'idéologie alors serait un cri de guerre presque liée à une certaine vérité et à la prise de parti et à la prise de parti bon je vous avais aussi proposé un texte que j'avais écrit dans pour la même conférence sur le concept de contre du mot contre l'utilisation de d'une conceptualisation qui utilise le préfixe contre mais je vais passer sur ça vous avez le texte je pense que c'est c'est lié en partie c'est très lié à la pensée de Balibar c'est c'est vraiment Balibar et Foucault qui utilisent le concept contre le plus et on l'entend un peu du reste dans Balibar quand il parle de le Cossalic et du en allemand le le contre-concept gegenbegriff ce qui donne le contraire ou l'opposé l'antin l'antonyme mais bon je vais passer sur ça vous avez le texte ce qui m'intéresse dans cette dans ce texte aussi c'est la relation à la vérité alors c'est bien la question de la vérité que Adorno avait soulevé dans son texte vraiment ce que vous rappelez en ce qui concerne idéologie vous rappelez que sa critique de Mannheim c'était que qu'on a émoussé toute l'acuité des concepts les plus importants celui de l'idéologie en le déterminant formellement comme assignation de contenu de conscience déterminé à des groupes déterminés à des groupes déterminés à des sans même plus laisser surgir la question de la vérité ou de la non-vérité de ces contenus alors où est-ce qu'on retrouve la question de la vérité ? chez Balibar on la retrouve quand il commence à poser sa troisième référence qui est le texte de Canguillem sur qu'est-ce que c'est qu'une idéologie scientifique qu'est-ce qu'une idéologie scientifique ? un texte de 1969 alors alors donc j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce texte de Canguillem que vous avez sur l'idéologie scientifique parce qu'il est assez clair que dans ce texte dans ce texte-là c'est la vérité qui joue le rôle le plus important et d'une certaine manière on pourrait presque dire que l'idéologie scientifique au Canguillem est contrastée avec la science qui pour lui représente la vérité alors pour prendre du recul pour un moment ce qui est intéressant bien sûr de noter c'est que le concept d'idéologie est toujours la chose de moindre valeur ici quel qu'il en soit l'idéologie est toujours moins que l'autre chose ok on va le voir avec Jean-Paul Sartre après Canguillem Sartre qui propose que les idéologues les idéologues bricolent en fait dans les champs qui sont cultivés par les philosophes les vrais philosophes ou les philosophes tout court créent des systèmes déplacent des paradigmes et c'est au sein de tout ce travail de création de systèmes déplacement du paradigme au sein de là-dedans que les idéologues travaillent les idéologues vraiment ils se contentent de faire le ménage et donc on voit cette même cette même relation de de moindre c'est toujours moins que l'autre chose pour Ganguillem l'idéologie scientifique est le précurseur historique de la science et de la et de la vérité et donc joue aussi ce même rôle d'être moindre que la science l'idéologie scientifique est le tâtonnement dans l'espace qu'occupe ensuite ou autre part la science une fois que la découverte scientifique est faite comme il l'écrit à la page 41 42 la qualification comme idéologie d'un certain assemblage d'observation et de déduction est postérieure à sa disqualification comme science par un discours qui délimite son champ de validité et qui fait ses preuves par la cohérence et l'intégration de ses résultats il y a donc il y a donc des espaces différents où ce qui prétendait à la science devient science devient idéologie scientifique déplacée par la découverte scientifique de la vérité et dans ce sens là aussi idéologie est inférieure à la science parce qu'elle est incorrecte elle est détrônée il y a un procès de destitution me dit Canguillen elle est expulsée par la science l'idéologie scientifique elle est refoulée ce sont ses mots refoulée procès de destitution disqualifiée alors il donne un certain nombre d'exemples pour comprendre ce processus il s'agit d'une transition de l'idéologie à la science de l'idéologie scientifique aux vérités scientifiques c'est le passage de l'astrologie à l'astronomie c'est le passage de l'alchimie à l'alchimie c'est le passage des théories de l'âme de l'esprit de la conscience à la psychologie la science de la psychologie c'est le passage des théories de l'évolutionnisme telle celle de Herbert Spencer à la science darwinienne de l'évolution pour Marx c'est la transition de théories de la richesse des nations ou des autres théories d'économie politique en tant qu'idéologie le passage à sa propre économie marxienne et la rupture est claire dans sa théorie Marx mais aussi quand Guilhem du moins pour l'instant la découverte de la vérité scientifique fait passer les interprétations précédentes pour des idéologies alors il faut bien comprendre que cela s'inscrit dans le contexte des débats de l'époque l'essai est écrit en 1969 quand Guilhem suggère au moins dans la préface de son recueil idéologie et rationalité que l'intervention est liée aux travaux d'Altuzère et de Foucault mais en fait ce travail est beaucoup plus lié aux travaux de Bachelard comment ça se fait alors je pense que il il propose je pense que n'importe qui qui aurait lu ce texte en 69 l'aurait lu dans le contexte des écrits d'Altuzère sur Marx et l'idéologie que Guillaume Rouleau va développer lundi et enfin tu me corrigeras lundi je dirais que l'intervention d'Altuzère consistait à établir un contraste frappant entre l'idéologie et la science entre les écrits plus jeunes de Marx et ses écrits philosophiques sur l'aliénation donc ses écrits plus jeunes ses écrits plus philosophiques ses écrits sur Hegel sur l'aliénation d'un côté par rapport à ses écrits plus mûrs sur l'économie et le capital et je pense qu'Altuzère voulait affirmer qu'il y avait eu en fait une rupture épistémologique au sens de Bachelard dans le travail de Marx lui-même de sorte que les écrits de maturité sur l'économie étaient scientifiques et avaient une valeur scientifique de vérité qui ne s'attachait pas au travail philosophique et idéologique antérieur et c'est là où le concept d'idéologie devient important je pense on développera ça ou tu développeras ça lundi donc pour qui que ce soit qui aurait lu Althuzère ou qui aurait Althuzère en arrière-plan il aurait pensé qu'il s'agissait d'un un oxymoron un oxymor en français je pense de parler d'une idéologie scientifique puisque ce sont simplement des contraires dans la pensée d'Althuzère ou bien c'est d'une idéologie ou bien c'est de la science mais il ne va pas y avoir une idéologie scientifique ce serait une contradiction dans les termes et bien sûr quand Guilhem le note expressément lorsqu'il écrit à la page 36 en français que cette idée d'idéologie scientifique est une monstrosité logique et il ajoute bien il reconnaît que Marx lui-même maintenait cette distinction et maintiendrait cette distinction qui mènerait donc à cette cette monstruosité comme il écrit à la page 36 au sujet de de Marx il écrit dans l'idéologie allemande Marx oppose catégoriquement les idéologies politiques juridiques économiques religieuses à la science économique c'est-à-dire à celle qu'il entend constituer idéologie scientifique ce serait donc monstre logique par définition toute idéologie est un écart au double sens de distance et de décalage distance de la réalité décalage relativement au centre d'investigation à partir duquel elle s'imagine procéder bon donc l'opposition entre idéologie et science est donc présente chez Marx selon Canguillem mais aussi chez Althusser peut-être selon Canguillem silencieusement alors alors c'était bien sûr le contexte contemporain mais mais ce qui est clair du texte même c'est qu'il existe aussi une opposition historique plus importante que Canguillem établit avec le travail de Gaston Bachelard et c'est Bachelard qui représente l'interlocuteur le plus important pour Canguillem dans ce texte et et il le cite et il conclut avec Bachelard parce que en effet Canguillem doit se défendre contre l'argument de Bachelard des années 1930 1940 selon laquelle l'idéologie scientifique ne devrait pas faire partie de l'histoire des sciences n'a pas un rôle à jouer dans l'histoire des sciences et ne devrait pas être étudiée et ça c'était la position de Bachelard le fait est que Canguillem lui-même avait fait de l'idéologie scientifique une partie intégrante de son histoire des sciences il avait déjà publié plusieurs ouvrages qui étudiaient efficacement ce qu'il appelait ou ce qu'il appellerait ici idéologie scientifique ne l'ayant pas appelé idéologie scientifique quand il avait fait ce travail l'un de ses ouvrages les plus célèbres s'intitule la formation du concept de réflexe au 17e et 18e siècle où il étudie la relation entre notre usage actuel du terme réflexe et les idéologies scientifiques antérieures telles que les théories de Descartes sur les mouvements involontaires alors la position de Bachelard est que l'histoire des sciences peut et doit se passer de l'étude des idéologies scientifiques de ses précurseurs à la science et sa position repose sur cette idée fameuse d'une rupture épistémologique parce que ces formes de pensée antérieures constituaient un obstacle aux découvertes scientifiques et l'obstacle est aussi le terme important pour Bachelard la science a réussi à surmonter ces obstacles grâce à un processus de rupture épistémologique cela implique qu'il n'est pas important d'étudier ces idées antérieures erronées ou ce que Canguillem appelle maintenant idéologie scientifique donc l'intervention principale de Canguillem dans cet essai est de soutenir contre Bachelard que la meilleure approche de l'histoire des sciences doit inclure l'étude des idéologies scientifiques et l'imbrication de la science et de l'idéologie et c'est ça bien sûr sa conclusion c'est là où il aboutit quand il écrit par exemple à la page 45 l'entrelacement de l'idéologie et de la science doit empêcher de réduire l'histoire d'une science à la platitude d'un historique c'est-à-dire d'un tableau sans ombre de relief n'est-ce pas en d'autres mots d'ignorer les idéologies scientifiques ça réduit l'histoire d'une science à des platitudes sans relief ok et puis bon il finit il conclut à ne vouloir faire que l'histoire de la vérité donc l'histoire de la science science égale vérité ici à ne vouloir faire que l'histoire de la vérité on fait une histoire illusoire l'histoire de la seule vérité est une notion contradictoire ok pourquoi ? bon il défend son travail en fait il défend son travail et donc contrairement à Bachelard qui est spécifiquement interpellé par son nom et une note de bas de page dans ses derniers paragraphes il essaye de démontrer que en fait ça enrichit l'histoire des sciences d'étudier les idéologies alors qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? alors je vais faire trois remarques je crois la première alors une première remarque c'est intéressant de noter qu'il utilise à la fois les mots notions et concepts pour parler d'idéologie alors là c'est à la page 21 à la page 35 pardon dans la deuxième section oui alors il commence il commence avec l'utilisation du mot notion il commence par parler de l'idéologie comme une notion il dit la fortune aujourd'hui de la notion d'idéologie a des origines non douteuses elle tient à la vulgarisation de la pensée de Karl Marx il s'agit donc ici quand il est en train de parler de notion il me semble de l'idée intuitive peut-être vulgaire de l'idéologie donc donc il commence avec quelque chose d'un peu flou qui tient à la vulgarisation de la pensée de Karl Marx mais c'est à ce moment-là ensuite qu'il définit avec précision ce concept en fait c'est avec cette définition et sa conceptualisation cristallisée qu'émerge le concept d'épistémologie et il écrit l'idéologie est un concept épistémologique à fonction polémique appliqué donc ça c'est sa définition un concept épistémologique à fonction polémique appliqué à ces systèmes de représentation qui s'expriment dans la langue de la politique de la morale de la religion et de la métaphysique ok bon et du reste dans ce texte il il donne plusieurs définitions enfin il il définit à plusieurs fois le concept de idéologie et on insiste donc à la transformation d'une notion en concept pour Conguillem alors il le définit autre part comme très spécifiquement il lui donne une définition avec une histoire alors ça c'est la page 39 il définit l'idéologie scientifique il nous dit une idéologie scientifique a une histoire elle trouve une fin une idéologie scientifique trouve une fin quand le lieu qu'elle occupait dans l'encyclopédie du savoir se trouve investi par une discipline qui fait la preuve opérativement de la validité de ses normes de scientificité ok bon et il donne une autre définition en fait du reste quand je vous avais lu ce passage de 41 à 42 je pense que c'est aussi une définition il y a cette disqualification comme science par un discours qui délimite son champ de validité qui fait ses preuves et la cohérence de l'intégralité de ses résultats ça aussi c'est vraiment des définitions alors ce sont toutes les définitions spécifiques du concept d'idéologie scientifique qui en font un objet conceptualisé bien défini et donc un concept ok deuxième point en définissant ainsi idéologie scientifique quand Guillaume distingue les idéologies de les idéologies politiques par exemple l'idéologie de classe ce qu'il appelle une idéologie politique de classe il fait une histoire très brève et succincte du concept d'idéologie et d'idéologue remontant à The Street de Tracy puis à la critique napoléonienne passant mais il se focalise simplement vraiment sur Marx ensuite et il n'aborde vraiment seulement le Marx de l'idéologie allemande il ne développe pas l'histoire ultérieure des conceptions marxiennes de l'idéologie mais il distingue les concepts politiques de l'idéologie classe par exemple et l'idéologie scientifique la principale différence est que l'idéologie scientifique n'a pas la même connotation de fausseté il écrit que l'idéologie scientifique n'a pas une fausse conscience et n'est pas une fausse conscience comme l'est l'idéologie de classe il écrit également qu'il ne s'agit pas d'une fausse science ni simplement de superstition il y a une intention une prétention donc l'idéologie scientifique ou ce qui est appelé idéologie scientifique a une intention a une prétention à la science ça aspire à être une science et du reste c'est pour ça qu'il nous dira dans ses conclusions que d'habitude idéologie scientifique se trouve non seulement avant une science dans le champ où la science viendra s'instituer comme il dit à la page 44 mais il y a toujours une science avant une idéologie dans un champ latéral que cette idéologie vise optiquement c'est donc cette idée que l'idéologie essaye d'être scientifique veut être scientifique ne veut pas être une fausse conscience et n'est pas simplement superstition elle 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 s'oppose à la religion et elle s'oppose à la superstition et dans ce sens-là quand Guillaume on dirait pense que l'idéologie scientifique n'est pas malveillante à ses yeux comme l'est comme peut l'être l'idéologie de classe elle elle ne détourne pas l'attention sur un objet différent elle n'est pas destinée ou elle ne fonctionne pas de manière à nous distraire de l'objet réel elle est beaucoup plus inoffensif qu'une idéologie politique elle n'a pas pour fonction de nous égarer c'est pas son intention de nous égarer alors que les idéologies politiques le font et et je dirais ici que c'est ça renvoie à son désaccord avec Bachelard parce qu'afin au fond pour Bachelard l'idéologie nous distrait parce qu'elle représente une obstruction elle nous bloque c'est un obstacle au savoir chez Bachelard elle nous empêche pour Bachelard de faire les découvertes scientifiques de réaliser cette rupture épistémologique elle nous bloque elle nous détourne c'est un obstacle il faut surmonter cet obstacle pour cette transformation épistémologique qui nous donne science et vérité donc pour Bachelard on n'a pas besoin d'étudier ces objets parce que ces idéologies scientifiques parce que ce sont des purs obstacles mais pour Kanguiem par contre elles ont une nature beaucoup plus inoffensive elles ne fonctionnent pas en trompant ou en détournant notre attention au contraire elle attire parfois l'attention sur le domaine ou l'espace ou la découverte scientifique sera faite c'est souvent c'est souvent c'est souvent le même espace et les mêmes désirs scientifiques qui mèneront à la science et et dans ce sens là les idéologies scientifiques ne sont pas néfastes mais plutôt des objets qui doivent être étudiés encore une fois c'est c'est le c'est l'objectif principal je pense de cette intervention de Kanguiem qui est de soutenir contre Bachelard qu'on devrait étudier les idéologies scientifiques parce qu'elles sont souvent dans ses propres mots la condition de possibilité de la formation de science c'est comme ça qu'il finit la deuxième section de ce texte il écrit c'est à la page 38 l'idéologie scientifique serait à la fois obstacle et condition de possibilité aussi parfois pour la constitution de la science et c'est important qu'il utilise ce terme Kantien de condition de possibilité qui est qui veut dire qui donne l'importance en fait et l'objectif central de cette thèse et c'est l'importance en fait de les étudier et ça me mène à mon troisième point alors c'est qu'il semble que Kanguiem reconnaît tout de même que les idéologies scientifiques peuvent être néfastes des fois et c'est certainement le cas de la discussion de Kanguiem sur l'évolutionnisme de Herbert Spencer qu'il qu'il discute et qu'il associe étroitement au colonialisme au racisme et à l'impérialisme donc il traite cet évolutionnisme vulgaire de Spencer comme idéologie scientifique qui disparaît mais qui laisse un mauvais résidu et donc il écrit ça c'est à la page 43 cette idéologie a pourtant coloré plus ou moins durablement les recherches de linguistes et d'ethnologues elle a chargé d'un sens durable le concept de primitif elle a donné bonne conscience au peuple colonisateur on en retrouve encore des restes agissant dans la conduite des sociétés avancées envers la société dite en voie de développement et il dit que ça ça pollue les sciences sociales l'évolutionnisme est un résidu inopérant de l'histoire des sciences humaines au 19ème siècle donc l'idéologie peut avoir ses attributs négatifs dans le contexte d'idéologie scientifique en même temps ils peuvent former la condition de possibilité de la formation de la science il y a donc une ambivalence chez Kanguiem et cette idée de condition de possibilité de possibilité très provocante bien que Kanguiem ne soutienne pas que c'est toujours le cas il y a des cas où l'idéologie scientifique est un précurseur nécessaire nécessaire à la science et à la découverte scientifique donc souvent nécessaire fonctionne de bonne foi et à la même ambition que la science par opposition à la religion ou la superstition elle donne naissance à la vérité bien qu'elle soit elle-même écartée détrônée expulsée et disparaissent alors je pense que dans ce texte Kanguiem n'est pas très éloigné de la théorie des changements de paradigme de Thomas Kuhn dans le sens où pour Kuhn ce sont des découvertes bouleversantes qui déstabilisent la science normale et qui représentent la condition de possibilité d'un changement de paradigme vers un nouveau paradigme et la formation d'une science normale une nouvelle science normale pour Kuhn également les divergences les résultats donc l'idéologie scientifique qui ne correspond pas à qui ne qui ne fonctionne pas dans l'ancien paradigme sont eux-mêmes à l'origine du type de recherche exceptionnelle qui produit le nouveau paradigme pour Kuhn ils sont la condition de possibilité du nouveau paradigme alors il s'agit après tout d'une vision très positive de l'idéologie comparée à l'idéologie de la classe politique condition de possibilité d'une vérité et cette vision a également une application politique très différente alors que pour Marx l'idée d'idéologie est liée au fait que la plupart des productions scientifiques sont le produit des modes de production et des relations sociales et donc trompeuse bien sûr parce que la science promue en effet la domination de classe pour Marx quand la science est le produit des modes de production capitalistes pour Kanguilhem au contraire le fait qu'il y ait des intérêts matériels qui façonnent la technologie et la science ne disqualifie pas cette science dans ce sens il s'oppose à Marx qui critiquant Feuerbach c'est à la page 37 tout ça Marx qui dit que la science ne peut pas être divorcée de l'activité matérielle de l'homme mais Kanguilhem rejette cette idée et comme il le note Kanguilhem scientifique ou comme il prend la position que de nombreuses découvertes scientifiques par exemple le développement de l'astronomie ou la navigation en mer étaient bien le produit de technologies développées à des fins commerciales ce qui les aurait disqualifiées pour Marx mais pour Kanguilhem ils sont bien ils donnent naissance tout de même à de la vérité donc Kanguilhem veut voir les choses un peu différemment et suggère que même si le progrès scientifique et technologique peut être attaché à des intérêts matériels et commerciaux il peut néanmoins soutenir le développement de la science et de la vérité bon en d'autres mots idéologies scientifiques sont importantes pour comprendre la vérité scientifique et c'est pour ça qu'il écrit par exemple au bas de la page 37 au sujet des de de l'astro astronomie que qu'en fait on peut voir des reflets des reflets de technologies et économies qui ont été commercialisés newtoniennes par exemple dans les dans les recherches contemporaines sur les satellites artificiels etc donc les conditions matérielles les intérêts commerciaux ne compromettent pas nécessairement la possibilité d'une autonomie de la vérité et de la science elle peut être quand même il peut y avoir autonomie de la vérité même si elle est produite par des mécanismes qui sont tainted qui sont qui sont pollués par par le capitalisme voilà alors on pourrait se demander bien sûr si pour qu'en guillem il s'agit d'un concept idéologie scientifique est-ce que ce serait comment comment y penser à travers cette vision de Adorno je crois qu'il est assez clair que pour qu'en guillem tout tourne autour de cette question de vérité donc certainement ça satisfait le la demande d'Adorno qu'on ne parle pas d'idéologie sans se référer à la vérité ou fausseté du contenu ça c'est clair mais je pense presque que je dirais presque que c'est trop axé sur la vérité et il me semble en fait que cette distinction qu'il crée entre idéologie et science bien qu'il dit que l'idéologie scientifique n'est pas fausse science et est presque trop axée sur une conception de la science comme vérité je trouve ça assez surprenant du reste je vous ai donné un lien un entretien entre Kanguiem et Badiou de 65 aussi si ça vous intéresse parce que aussi je ressens que cette équation de science et vérité me semble très très contient Auguste Comte trop trop contient et est très loin de de la pensée de Foucault bon mais aussi je pense que je ne sais pas si ça nous donne les meilleures ressources pour utiliser le concept d'idéologie d'une manière critique ok mais je mais je pense que à cette époque certainement dans les années 60 il y avait cette utilisation de d'idéologie pour faire du travail de vérité et je crois que c'est ce qu'on voit chez Sartre alors rapidement chez Sartre dans la dans la préface à la critique de la raison dialectique qui s'appelle question de méthode Sartre fait cette remarque provoquante surprenante que l'existentialisme est une idéologie alors c'est très surprenant parce que bien sûr c'était la critique de l'existentialisme à l'époque où Sartre était simplement existentialiste et pas marxiste n'est-ce pas la critique principale des marxistes que ce soit enfin des gens qui se qui étaient plus fidèles à la pensée de Marx comme Henri Lefebvre et d'autres la critique Dukacs la critique de l'existentialisme c'était que c'était une idéologie n'est-ce pas il se défendait dans les années 40 à l'époque de à l'époque de l'être et le néant et de l'existentialisme pur et dur sartrien de l'existentialisme n'était un humanisme etc il se défendait contre la charge que c'était une idéologie et pourtant quand il ouvre son texte même dans la dans la dans la dans la préface dans la à la deuxième page de ce texte il y a ce passage absolument frappant où il écrit c'est la page 14 du texte au sujet d'une anthropologie structurelle et historique il écrit elle trouve sa place à l'intérieur de la philosophie marxiste parce que comme on le verra plus loin je considère le marxisme comme l'indépassable philosophie de notre temps et parce que je tiens l'idéologie de l'existence et sa méthode compréhensive pour une enclave dans le marxisme lui-même qui l'engendre et la refuse tout à la fois du marxisme qu'il a ressuscité l'idéologie de l'existence et deux exigences qui tient lui-même de l'hégalianisme etc. et puis ensuite la première la première fois qu'il qu'il retourne vraiment à l'existentialisme il 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 vraiment il pose comme point principal que l'existentialisme est un humanisme pardon l'existentialisme est une idéologie et il fait cette distinction entre philosophe et idéologue et entre vérité et idéologie et science et idéologie d'une certaine manière il fait il fait la même distinction que quand Guilhem ok alors qui sont les qui sont les idéologues et bien les idéologues c'est c'est ceux qui ne sont pas les philosophes les philosophes ils construisent des systèmes ils construisent des beaux bâtiments intellectuels des vraies structures Hegel Marx etc par contre il écrit ces hommes relatifs ceux qui travaillent dans les dans les systèmes philosophiques des grands philosophes je propose de les nommer des idéologues et puisque je dois parler de l'existentialisme on comprendra que je le que je le tienne pour une idéologie il écrit c'est un système parasitaire c'est à la page 22 c'est un système parasitaire qui vit en marge du savoir savoir avec un grand S qui s'y était opposé d'abord et qui aujourd'hui tente de s'y intégrer pour mieux faire comprendre ses ambitions présentes et sa fonction il faut revenir en arrière au temps de Kierkegaard Kierkegaard qui lui est idéologue ok il n'est pas philosophe bon alors qu'est-ce qui est en train qu'est-ce que qu'est-ce que c'est alors je pense que pour comprendre ce ce passage il faut il faut il faut reprendre presque les termes de Kierkegaard la science le savoir savoir avec un grand S pour Sartre la vérité c'est Marx ok et parasitaire de côté avec des intentions d'être du savoir avec des intentions d'être de la de la science existe l'existentialisme qui n'est qu'une simple idéologie scientifique mais qui pourrait participer comme condition de possibilité à la production de la science marxiste plus raffinée disons pourquoi parce que le système la science marxiste est détournée par le marxisme vulgaire et le marxisme vulgaire ne 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 comprend pas l'importance que les acteurs s'impliquent que les acteurs agissent le marxisme vulgaire est un déterminisme historique qui ne tient pas en compte la nécessité qu'il y ait activité par les acteurs par par les humains et donc c'est l'existentialisme qui qui n'est pas science mais simplement une idéologie scientifique qui a des prétentions de la vérité est utile et nécessaire pour 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 que la vérité marxiste soit complétée dans un sens et je crois que c'est ça exactement exactement ce qu'il ce qu'il propose et ce qui est intéressant c'est que ça lie idéologie encore une fois enfin ce qui est important dans l'idéologie existentialiste c'est la relation à la praxis ok et je crois qu'on l'entend le mieux enfin je crois qu'on l'entend à travers je crois qu'on l'entend à travers ce texte texte qui au moins dans deux autres passages utilise le terme idéologie d'une manière vulgaire commune il parle de des concepts comme arme contre l'idéologie montante à la page 41 il des fois il utilise le mot idéologie comme à la page 111 par exemple il parle de l'idéologie contemporaine ok bon des fois il utilise mais mais il a une compréhension spécifique de ce qu'est que l'idéologie je dirais que c'est idéologie scientifique de l'existentialisme qui est absolument nécessaire pour transformer ou pour 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 compléter le marxisme il écrit à la page 129 que l'existentialisme ne remet rien en question du marxisme sauf un déterminisme mécaniste qui n'est précisément pas marxiste et qu'on a introduit du dehors dans cette philosophie totale il veut lui aussi situer l'homme dans sa classe et dans les conflits qui l'opposent aux autres classes à partir du mode et des relations de production mais il veut tenter cette situation à partir de l'existence ok et 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 c'est ça et la notion de praxis qui sont praxis comme étant enfin ce à quoi l'existentialisme mène c'est la praxis humaine qui sert à donc corriger ce qui est scientifique et et je crois qu'on pourrait lire ce texte très bien à travers la le la l'idée de qu'on guillem de l'idéologie scientifique bon alors hum quelle serait donc l'hypothèse centrale pour aujourd'hui et vous m'allez vous allez m'excuser de prendre cinq minutes de plus mais aussi de de ne pas finir mais mon plan hum bon et puis on continuera donc mais qu'est-ce que j'extrais de de cette discussion d'idéologie comme étant comme étant un concept intermédiaire c'est que l'idéologie selon moi peut-être c'est le fait de d'avoir des idées sans avoir jamais pratiqué dans le domaine de ces idées donc il s'agit d'une question d'idéologie par rapport à des connaissances fondées sur la pratique et donc je mettrai le contraste entre théorie pure idéologique contre théorie orientée vers la pratique et c'est l'élément matérialiste qui serait lié à la praxis qui pourrait nous ramener un peu au matérialisme de Simone Weill aussi au matérialisme de Sartre et certainement aussi au matérialisme du jeune Foucault qui est important à comprendre cette distinction entre ce qu'on pourrait penser être idéologie et une théorie critique fondée dans la pratique très rapidement il faut bien comprendre que c'est intéressant Simone Weill se disait matérialiste du reste on trouve dans un passage remarquable était vraiment prise par le matérialisme de Marx mais elle disait qu'en fait ni Marx ni les marxistes eux-mêmes étaient matérialistes elle parle de la méthode matérialiste comme étant cet instrument que nous a légué Marx un instrument vierge elle écrit aucun marxiste ne s'en est véritablement servi à commencer par Marx lui-même la seule idée vraiment précieuse qui se trouve dans l'oeuvre de Marx est la seule aussi qui a été complètement négligée il n'est pas étonnant que les mouvements sociaux issus de Marx aient fait faillite elle dit et pourquoi qu'est-ce qu'elle voulait dire c'était ça c'était son elle était vraiment dédée elle dédénie les penseurs marxistes qui n'avaient jamais connu l'expérience d'expérience prolétaire et elle en parlait même de elle en parlait de Trotsky et de Lénine aussi Trotsky qu'elle connaissait du reste Trotsky avait passé quelques jours chez elle hébergé chez elle en en 33 en décembre 33 elle avait hébergé Trotsky Trotsky du reste aurait déclaré que vous pouvez dire que c'est chez vous que la quatrième internationale a été fondée apparemment mais de toute façon pour elle était vraiment elle était vraiment fâchée d'une certaine manière que les les penseurs marxistes n'avaient pas expériencé ce que c'était que de travailler dans une usine elle avait écrit à son amie Albertine Thévenon quand je c'est ce qu'elle c'est écrit quand je quand je pense que les grands dirigeants bolcheviques prétendaient créer une classe ouvrière libérée et qu'aucun d'entre eux Trotsky sûrement pas Lénine non plus je crois n'avait mis les pieds dans une usine et n'avait donc qu'une idée très vague des conditions réelles qui déterminaient la servitude ou la liberté des ouvriers elle était ahurie ok et donc c'est ce côté-là de la praxis comme matérialisme essentiel à la pensée je j'allais bon j'allais vous donner un exemple contemporain pour essayer de donner de la définition je vais le faire en deux minutes excusez-moi ok et j'ai mis le lien c'était une controverse qui s'est passée il y a un an à Columbia dans mon dans mon dans mon centre the initiative for a just society une controverse sur une une prison féministe qui allait se faire qui était proposée et c'était l'idée c'était que comme vous savez on est en il y a eu tout un mouvement pour close Rikers Rikers c'est la c'est la maison de détention la maison d'arrêt pour New York City et ils sont en train de construire une autre maison d'arrêt dans le dans le Bronx dans Queens où ils auront une un espace pour 400 femmes incarcérées et des et un groupe contenant beaucoup de femmes qui étaient incarcérées a proposé de transformer un bâtiment dans Manhattan pour créer un endroit qui aurait 100 lits pour les femmes incarcérées et qui allait être qui allait être managed par des groupes dans la communauté plutôt que il y aurait de la sécurité en dehors mais l'intérieur a été géré par des des ONG et des groupes de la communauté et c'était toute une controverse et dans mon dans mon centre il y a eu des c'était très difficile parce que d'un côté j'ai j'ai parmi mes collègues des personnes qui ont été incarcérées et inclut une femme qui a passé 8 ans en prison et elle était assez favorable à cette idée d'avoir d'avoir une maison d'arrêt qui serait gérée par la communauté pour les femmes et par contre dans mon groupe aussi j'ai des abolitionnistes très très convaincues comme Derek Upbrunel qui est l'auteur de Becoming Abolitionist et d'autres qui n'ont jamais été incarcérées mais qui étaient complètement opposées à cette construction de la de la de la maison d'arrêt et je peux dire que ça 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 tapait dur je dirais que ont petit centre boîte encore maintenant du fait de leur position différente et alors la question c'est est-ce qu'il y a de l'idéologie alors bien sûr une chose que les abolitionnistes disent c'est que les personnes qui sont incarcérées qui ont été incarcées qui prennent une position réformiste sont en fait une fausse conscience et donc ils ont internalisé l'appareil sécuritaire en prison eux-mêmes et donc c'est presque une critique idéologique de la position de personnes qui ont été incarcérées qu'ils ne qu'ils ne qu'ils n'ont qu'ils sont devenus un peu c'est un peu comme la critique idéologique qu'ils sont devenus un peu capitalistes quoi mais ils sont devenus un peu sécuritaires ok et et donc c'est ici où je pense qu'on pourrait peut-être moi il me semble que je ne je ne peux pas critiquer de la même manière quelqu'un qui a vécu à l'intérieur de la prison et ça c'est à faire avec cette idée que peut-être l'idéologie en fait c'est c'est pas la fausse c'est pas la fausse conscience l'idéologie c'est de parler d'idées qu'on n'a jamais vécues soi-même et donc je crois que dans ce contexte là ayant vécu la prison on n'exprime plus simplement une idéologie et c'est pas une question de fausse conscience c'est pas une question d'idéologie je crois qu'on peut avoir des désaccords de fond et moi j'ai pris la position j'ai mis ma lettre ouverte sur la prison féministe dans les ressources j'ai pris la position qu'il fallait être très qu'il faut être qu'il faut qu'il ne faut pas simplement se defer complètement aux personnes qui ont été incarcérées mais qu'il faut ne pas les accuser de fausse conscience ou d'idéologie parce que en fait ce qu'ils ont c'est un c'est une connaissance une pratique un matérialisme une relation matérielle à ces questions qu'on ne peut pas simplement dismiss qu'on ne peut pas mettre de côté et que finalement c'était simplement pour moi c'était simplement une question de ce que je pensais allait en devenir de ces prisons et de la question et du nombre de cellules pour femmes qui existeraient dans New York en fin de compte ma position c'était qu'ils sont en train de bâtir cette prison pour les femmes en Queens ils ne vont pas arrêter ils vont garder ça et que si en fait on ouvrait une autre maison d'arrêt à Manhattan bien que gérée par la communauté on aurait simplement plus de cellules voilà c'est tout ils n'allaient pas le département de correction que je les connais bien ils vont tout prendre donc pour moi c'était la question de réduction alors les femmes qui étaient incarcérées qui ont fait cette proposition etc ils disaient non ils ne vont pas faire on va remplacer cette autre prison par la maison d'arrêt à Manhattan et voilà mais ils avaient raison que c'était en fait de la réforme non réformiste en fait je pense s'ils avaient de leur point de vue ça réduisait le nombre de cellules de 400 à 100 ça c'est une réforme non réformiste dans le monde abolitionniste mais les abolitionnistes par contre étaient simplement contre l'investissement de quoi que ce soit dans un nouvel établissement et moi aussi et moi aussi mais la raison étant que ça n'aurait pas déplacé l'autre parce qu'on est en train d'investir de toute façon bon un peu compliqué mais ce qui est intéressant ici c'est comment penser à l'idéologie dans ce contexte-là et il me semble très important que ce qui que c'est c'est une manière c'est un endroit où je crois qu'on peut qu'on pourrait développer une théorie de l'idéologie que j'aimerais développer une théorie de l'idéologie qui a affaire avec le fait que idéologie c'est simplement de la pure théorie de quelqu'un qui n'a jamais vécu n'a jamais fait la pratique dans ce milieu qui n'a pas d'attachement matériel qui n'a pas été dans le matériel même ok bon excusez-moi j'ai pris trop de temps allez-y entre temps je n'ai pas pu me tourner encore au matérialisme de Foucault qui était marxiste quand il était jeune je ferai ça peut-être j'essaierai de faire ça et aussi tout le Foucault de l'expérience et la psychologie bon ok alors idéologie Althusser lundi et Foucault mardi bon ok merci si vous n'avez pas signé signez et puis en ligne vous êtes où ? vous êtes encore là ? oui vous êtes encore là ? ok merci à tous merci au revoir n'oubliez pas si vous n'avez pas encore de mettre votre nom sur dans le chat comme ça je peux vous ajouter à la liste de ceux qui ont été présents ok merci et à bientôt ok au revoir oui oui bien sûr merci 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 Merci.